Bonjour et bienvenue pour ce nouveau vidéo truc. Alors aujourd'hui, on va voir justement des trucs pas chers à avoir dans son équipement. Des trucs qui vont de 1 à 10 euros et qui vous rendront la vie beaucoup plus facile lors des tournages. Alors je ne vais pas vous parler de tous ces objets traditionnels que vous trouvez sur tous les sites et qui sont la base et le must de tous les tournages. Des batteries de rechange, un microphone, une lampe, des filtres ND et sans doute des tas d'autres gadgets qu'on vous proposera d'avoir avec vous en tournage. Moi je veux vous parler plutôt de petits objets, de petits trucs qui vont vous faciliter la vie lors du tournage et peut-être même vous régler pas mal de problèmes. Alors je viens de vous parler par exemple des batteries, amener plusieurs batteries, les batteries coûtent cher et bien sûr il faut avoir des batteries avec soi. Maintenant un petit objet pas cher à toujours avoir sur soi, et bien c'est cela. Un DC coupleur. Celui-là je l'ai payé 7 euros. Vous voyez, ça ne coûte pas très cher. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une petite boîte qui est adaptée à la taille de votre batterie. Vous le rentrez dans votre appareil photo. Vous le placez à l'emplacement habituel de votre batterie. Vous remarquerez que sur l'appareil il y a toujours un petit espace qui est laissé pour le fil. Une fois que vous avez mis ce DC coupleur, vous le reliez tout simplement au secteur et maintenant vous n'avez plus de problème de batterie. Vous pouvez le laisser allumé toute la journée. 7 euros. C'est évidemment quelque chose qui est indispensable. Alors je ne vous mets pas de lien puisqu'il y a différents modèles qui sont les modèles de différentes batteries. Donc je ne sais pas quel appareil vous utilisez. Ici c'est le modèle qui est adapté au FZ300 ou au G7 ainsi qu'au FZ2000-2500. Ces trois appareils ont les mêmes batteries. C'est pour ça que je travaille avec ces appareils-là d'ailleurs. Parce qu'ils ont les mêmes batteries. Ça m'évite beaucoup de problèmes au tournage, beaucoup de désagréments. Mais aussi je peux utiliser le même DC coupleur pour chacun de ces appareils. Si on parle de DC coupleur, ça veut dire que nous allons pouvoir relier notre caméra à la prise murale. Alors une prise murale, évidemment c'est bien pratique si vous filmez un concert, si vous filmez un spectacle, à plus forte raison si vous filmez un congrès ou un colloque et que ça dure plusieurs heures, votre caméra est posée sur pied et elle va filmer plusieurs heures. Maintenant, il n'y a pas forcément une prise murale juste à côté de votre caméra. C'est là qu'il y a un autre problème qui arrive. Alors soit vous arrivez avec une rallonge, soit le local où vous filmez vous fournit une rallonge. Mais qui dit rallonge, dit tous les risques qu'il y a de se prendre les pieds dedans et d'accident. Quelqu'un peut tomber, peut se blesser. En tombant, on va également tirer votre caméra, la faire tomber par terre. Votre rallonge, il va falloir la fixer de la façon la plus sûre et la plus discrète possible. Moi j'ai l'habitude de faire des nœuds autour des chaises ou des barres. Dès que je vois une barbe, dès que je vois quelque chose autour duquel je vais pouvoir entourer mon câble, je m'en sers déjà. C'est une première sécurité. Mais même si c'est fixé, ça n'évite pas le risque de voir des gens qui vont marcher sur le câble, qui vont se prendre le pied dedans. Alors vous remarquerez que sur les grands événements, les gros concerts, etc., les régisseurs viennent avec des espèces de rampes très longues, qui sont faites en plastique dur ou même en aluminium, et qui se posent par-dessus les câbles. Comme ça, les gens n'ont pas le risque de se prendre les pieds dedans, les gens marchent dessus et tout reste bien branché. Bien sûr, on ne va pas se balader avec quelque chose comme ça. C'est très lourd, c'est très volumineux, c'est peut-être aussi assez coûteux. La solution la plus simple, si nous, on a juste un câble qu'on veut relier au mur, c'est tout simplement le chatterton. Le chatterton, là, c'est vraiment un outil indispensable en tournage. Alors sur les tournages de fiction, on utilise tout le temps du chatterton, aussi bien du chatterton noir que du gaffeur blanc. Alors souvent, ces chatterton servent en fait comme marquage, du marquage au sol pour les comédiens ou pour les techniciens ou les opérateurs ou les mécaniciens pour savoir jusqu'où déplacer la caméra ou jusqu'où déplacer les lampes ou certains accessoires pendant la prise de vue. C'est un marquage au sol et les couleurs différentes sont également des indications pour tout le monde. Nous, on n'est pas dans ce type de configuration. Vous pouvez venir avec du chatterton noir, avec du chatterton blanc. C'est vous qui choisissez. Il y a des modèles gros, il y a des modèles fins. C'est aussi à vous de voir ce qui vous sera le plus utile. Le fait est qu'avoir du gros chatterton avec vous en tournage, vous avez un câble par terre, vous mettez le chatterton par-dessus, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas l'équivalent d'une grosse rampe qui sera mise par-dessus. Ça aidera quand même. Ça aidera d'abord parce que quand même, ça ne traîne pas par terre, c'est fixé et de plus les gens le voient, le remarquent. Donc on évite pas mal de pépins. Le chatterton est aussi indispensable en tournage parce qu'on a toujours sur les caméras, sur les lampes, un peu partout des câbles qui se baladent, qui pendouillent. on l'attrape, on l'attrape un morceau, on le fixe. C'est toujours utile d'avoir du chatterton en tournage. Également, sur les tournages, j'ai toujours avec moi ce petit objet qui est tout simplement un testeur de batterie. Alors moi, j'utilise celui-là. Il y a tous les modèles, tous les prix, toutes les formes. Vous le mettez, vous mettez votre batterie dedans et vous savez immédiatement si elle est vide ou elle est pleine. Ça vous évite pas mal de désagréments. Les micro-cravates, les micro-HF, les lampes, etc. utilisent toujours souvent des batteries. Voilà. Avec ça, vous savez ce qu'il en est. Et puis enfin, pour en finir avec les branchements, il y a l'outil le moins cher de cette présentation. La prise ou fiche multiple. Vous filmez un congrès ou même un mariage. Et vous utilisez un décès coupleur comme celui qu'on a vu plus haut. Ou vous voulez tout simplement recharger vos batteries et il n'y a pas de prise disponible. Le coup classique. Et bien avec ça, il n'y a plus de problème. J'aime bien avoir aussi une espèce de canif multi-tool. Ce n'est pas un couteau. C'est plutôt un player. On a régulièrement besoin de ça pour desserrer ou resserrer certaines vis, certaines fixations de caméra qui des fois ont tendance à être un peu trop serrées. Ça rend beaucoup de service. Dans ce type d'outil, vous avez également toutes sortes de petits tournevis qui peuvent bien vous aider à resserrer certaines choses. Parmi ces types de tournevis, il y a également l'équivalent de pièces de monnaie ou de vis à plat qui vous permettront de resserrer les fixations qui sont sous les caméras. Alors si vous voyagez en avion, attention, ne laissez pas cela dans le sachet de votre caméra. Si vous prenez votre sac à dos et votre caméra avec vous, quand vous passez la sécurité de l'aéroport, ce type d'outil est confisqué. J'ai eu la mauvaise surprise une fois en me rendant en Afrique pour un tournage. On m'a confisqué l'outil. J'ai dû en acheter un autre sur place. Mettez-le dans votre valise. Il n'y a pas de problème. Vous le récupérez à la sortie. Vous n'avez pas besoin de cela pendant le voyage en avion. Voici le type d'objet à 2 euros, 3 euros. Extrêmement pratique. C'est un petit pouch pour ranger un petit téléphone. Ce qui est pratique avec cela, c'est que vous voyez son clip. Je le mets à ma ceinture. Vous voyez avec l'ouverture, je peux glisser dedans mon monopode. Je travaille beaucoup avec des monopodes. Une fois que je mets cela à ma ceinture, je glisse mon monopode dedans et je suis tranquille. Cela me fait un appui. Un objet qui coûte quelques euros et qui ne prend absolument pas de place. Voilà quelque chose qui est un petit peu plus coûteux. Vous l'en trouvez à tous les prix. C'est un adaptateur de prise HDMI d'un côté et USB de l'autre. Ce petit adaptateur assez fantastique. Il y a toutes les marques. Il y a des marques qui sont assez chères. Ils sont quand même autour des 100 euros. Mais vous en trouvez en Chine. Vous trouvez en Chine des modèles comme celui-là pour 10, 20 euros. Moi, je prends celui-là parce qu'il a cette petite prise qui me donne du mou. Et il a surtout deux prises. Vous avez une USB normale et également USB-C pour le mettre soit sur un téléphone soit en fait sur un ordinateur portable. Et je peux me servir à ce moment-là de mon appareil photo comme webcam. Quel est l'intérêt ? En fait, c'est si je veux faire une session Zoom, si je suis invité pour filmer une conférence et qu'elle doit être rediffusée sur Zoom, par exemple, je peux relier directement mon Zoom à mon appareil photo, faire des effets zoomés sur les intervenants, etc. et avoir un rendu qui est bien plus intéressant qu'avec une vulgaire webcam ou avec la caméra de mon ordinateur. Vous voyez, ça ne prend absolument pas de place. C'est un outil très, très utile qu'il est bon d'avoir dans son site. Alors, vous avez des modèles assez chers. C'est un modèle vraiment tout bête que je trouve en Chine qui fonctionne très bien. Je n'ai jamais eu de problème avec. Alors, évidemment, c'est du HD. Ce modèle-là, je ne sais pas s'il fait du Full HD et il ne fait pas du tout de 4K. Maintenant, pour les clients pour lesquels je repasse du Zoom, ils n'ont absolument pas besoin d'une qualité 4K. Voici mon appareil photo. Mais évidemment, en tournage, je n'utilise pas l'appareil à nu ou dans sa configuration basique. Je vais devoir utiliser un microphone et une lampe et peut-être même un récepteur HF. Tout ça, ça prend de la place. Où est-ce que je fixe tout ça sur mon appareil photo ? Alors, il y a effectivement une semelle de fixation sur le dessus. Mais je ne peux fixer qu'un objet. Soit mon micro, soit ma lampe, soit mon récepteur HF. Comment est-ce que je fais pour mettre tous ces outils ? Alors, aujourd'hui, on vend des cages qui sont très pratiques qui me permettent de tout fixer. Et c'est vrai que c'est un outil qui n'est pas mal du tout. Le problème, c'est que c'est quand même assez volumineux, assez lourd. Des petites fixations qui peuvent se rajouter, qui ne sont pas chères du tout, qui permettent de régler ces problèmes. Un exemple, il y a différents types de modèles. Vous voyez, il y a cette espèce de cube que je peux mettre par-dessus. Voilà. et qui, en plus d'avoir une fixation qui se met par-dessus pour mon micro, a une deuxième à gauche et une troisième à droite. Je peux y fixer donc trois objets. Une lampe, un micro, un récepteur HF, par exemple. Voici un autre exemple qui se présente différemment. C'est une barre. Une barre, tout simplement. qui se fixe par-dessus. Alors, c'est assez pratique parce que pour celui-là, tout est serré, tout est collé. Alors qu'avec cette barre, je peux avoir les objets de façon qu'ils soient assez séparés. Je peux mettre d'un côté une lampe assez large, le micro de l'autre côté. Le seul problème, c'est de pouvoir avoir accès à mes réglages et mes boutons. C'est un petit peu plus compliqué. Il faut trouver le pas. Mais c'est une option. Un petit peu plus chère, mais beaucoup plus pratique, il y a la poignée qui se fixe sur le dessus de la caméra et sur lequel il y a trois fixations en soulier. Mais aussi plein de pas de vis de tous les côtés qui permettent de fixer toutes sortes de choses. On trouve ce type de poignée à des prix allant de 20 à 30 euros. Moi, en fait, je ne me sers ni de l'un ni de l'autre. Je me sers en fait d'un autre truc avec lequel je vais conclure parce que ça me paraît quelque chose d'absolument nécessaire pour le travail. C'est ce type d'objet qui est une espèce d'adaptateur pour prise jack ou XLR qui va me permettre d'avoir plusieurs microphones et de léger. C'est une mini-mixette, en fait. Sur mon appareil photo, j'ai une entrée micro, une seule. Moi, j'aimerais bien travailler avec deux micros. Par exemple, j'aimerais avoir mon microphone normal et également un micro HF qui, lui, est relié à soit un intervenant, soit une personne que je interview, soit relié à une table de contrôle où j'aurai un son qui serait différent. J'aimerais pouvoir avoir ces deux sons de façon séparée dans ma caméra. Dans leur configuration actuelle, nos appareils photo ne nous le permettent pas. Il faut aller sur des caméras vidéo professionnelles pour avoir deux entrées. Alors, je signale que maintenant, Lumix a fait une espèce de grippe qui se fixe justement par la semelle sur le dessus de l'appareil qui permet de brancher deux microphones XLR avec toutes sortes de réglages. C'est quelque chose d'excellent, de très professionnel, mais qui coûte très, très cher. sans arriver à cette gamme de prix, on peut trouver toutes sortes de modèles d'adaptateurs qui nous permettent de relier tout simplement deux microphones ou trois microphones qui soient en jack ou en XLR à une entrée unique sur votre téléphone. Alors, je sais que la marque Sarah Monique propose différents modèles à des prix relativement abordables et Sarah Monique c'est une marque assez sérieuse mais il y a aussi toutes sortes de modèles non-homologués. Moi, par exemple, j'ai cette chose qui m'a été tout simplement bricolé par un ami électronicien pour quelques dizaines d'euros il m'a fait ça et j'ai vu que pareil sur pratiquement tous les sites de vente en ligne on vendait toutes sortes de modèles démarqués qui permettaient ces options de branchement de deux ou trois micros et qui se relient avec d'autres caméras. Alors, c'est vrai qu'il y a toutes les qualités mais on trouve des choses vraiment pas chères et qui sont très pratiques. Vous voyez, ce modèle, par exemple, qui m'a été bricolé je le branche par-dessus je fixe ma prise à l'entrée microphone et par le devant je peux brancher soit deux microphones soit un microphone en jack et un microphone en XLR que je peux sélectionner par ce sélecteur. Encore une fois, c'est quelque chose qui m'a été bricolé par un ami électronicien mais vous trouvez beaucoup de ce type de bricolage sur les sites de vente par correspondance. Or, comme vous le constatez, sur cette petite boîte qu'on m'a fait, je vais demander à ce qu'on y fixe trois semelles pour y mettre justement des lampes ou un des microphones ou mon récepteur HF. Vous remarquerez que dans les modèles que l'on vous voit en ligne, ils ont également plusieurs semelles tout autour. à la fois, je me sers de ces dispatchers pour brancher plusieurs micros mais également pour y mettre plusieurs outils comme une lampe, un microphone, un récepteur HF. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon tournage. Sous-titrage Société Radio-Canada